... Bien, vous aurez constaté que cette musique a changé et qu'on nous a mis une musique un peu plus dynamique pour des raisons de droit. Ça ne plaisante pas, les Américains ne plaisantent pas. Vous n'avez pas les droits de la musique, donc vous êtes obligés de changer de musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On continue d'accueillir vos petits mots de soutien. Ça nous fait plaisir. De soutien, de fidélité à cette émission. Alors, je crois que ça va être une première mondiale. La semaine dernière, on a fait Yann, cette semaine, on fait Ralph, mon plaisir. Donc, c'est une émission en binôme familiale. Mais comme vous le verrez, ça n'a strictement rien à voir. Deux frères se lancent chacun de leur côté à la conquête du pouvoir suprême en Martinique, la présidence de l'exécutif, parce qu'ils ne veulent pas être présidents de l'Assemblée, ça ne les intéresse, mais évidemment pas, de la collectivité territoriale de Martinique. J'ai le plaisir de recevoir Ralph, mon plaisir. Bonsoir M. Marajot, bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. Je laisse à M. Marajot la paternité de ses propos. Je sais, en tous les cas, en ce qui me concerne, que je n'ai pas dit que je pars à la conquête de l'exécutif. Je viens simplement ici parce que je pense que je peux faire quelque chose pour la Martinique, humblement, mais sérieusement, parce que quand j'entreprends, je vais jusqu'au bout. Et j'estime qu'il ne faut pas dire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc il faut dire ce qu'on pense. Et moi, je n'ai pas dit que je suis à la recherche d'être le patron d'exécutif ou quoi que ce soit, ou même de l'Assemblée. Je laisse le soin aux gens qui vont voter, qui élisent, de choisir qui sera quoi. De décider. Voilà. Mais cette modestie-là, ce n'est pas votre forme. Parce que vous, quand vous vous engagez, vous vous engagez pour gagner. Vous vous êtes engagé pour gagner au SMEM, vous avez gagné. Vous vous êtes engagé pour gagner à case pilote, vous avez gagné deux fois. Trois fois. Ah oui, trois fois. On ne plaisante pas quand on s'appelle Ralph Monplaisir. Donc, c'est quoi ce revirement de bord ? Oui, la modestie, la prudence pour la CTM. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, bon, il y a peu de chances que vous puissiez gagner ? Jamais de l'avis. Ah bon ? Si on ne croit pas à ce qu'on fait, il ne faut pas le faire. Non, parce que ce soir, il y a des gens, il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent. Oui. Et qui vont dire, mais si Ralph est allé, c'est qu'il qu'est guère. J'espère, j'y vais pour ça. Et puis surtout, pour dire à celles et ceux qui vont voter, votez pour moi. Mais c'est eux qui choisiront pour qui ils votent. Et ils écouteront tout le monde. Moi, j'ai une ambition pour la Martinique. Et je voudrais la développer et mettre en œuvre ce que je rêve de faire. On va en parler ce soir. On va en parler ce soir. Mais je vais avec la volonté de gagner, bien sûr. Sinon, il vaut mieux que je reste chez moi. Bon, à mon avis, c'est une très mauvaise nouvelle. En tout cas, pour vos collègues qui se présentent aussi. Parce qu'on sait que quand Ralph, mon plaisir, s'intéresse à une élection, il se passe toujours quelque chose. Alors, on va commencer sur une petite page historique quand même. Je vous en prie. Parce que vous imaginez bien que ce soir, il y a des gens qui vous découvrent. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas Ralph, mon plaisir. Ils ont entendu parler d'un maire de casse-pilote, Tony Truant, qui bouscule tout le monde et qui arrive à ses fins. Enfin, ils ne sont peut-être pas au courant que c'est vous qui êtes à l'origine de la fameuse alliance entre Yann Monplaisir, votre petit frère, et Alfred-Marie Jeanne, l'actuel président de l'exécutif. Mais malheureusement, l'alliance que vous avez concoctée, parce que c'est bien ça, vous allez nous rappeler, elle a explosé en plein vol. Ça vous a fait quoi de voir un jour Yann Monplaisir arriver en télévision pour dire que c'était fini, qu'il renonçait à cette alliance, qu'il n'allait pas forcément démissionner, qu'il allait en tout cas mener la vie dure à Alfred-Marie Jeanne, c'est ce qu'il a fait, et déclarer, pour finir, j'allais dire pour finir en apothéose, sur ce même plateau la semaine dernière, dire qu'Alfred-Marie Jeanne était un dictateur de pacotilles qui avait géré une épicerie. Alors là, on ne peut pas faire plus définitif en termes de jugement. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre bébé, parce que c'est bien votre bébé cette coalition, cette alliance, je ne sais pas comment on peut l'appeler, exploser en plein vol ? Si je peux me permettre, elle n'a pas explosé en plein vol, elle a explosé à l'atterrissage. Ah, d'accord. Ce n'est pas la même chose. Oui. Elle a explosé à l'atterrissage, parce que pendant le vol, les différents passagers, pilotes, copilotes, ont été relativement sages. Et ils avaient tout le temps, je pense, pendant le vol, sans être aussi vindicatif qu'à l'atterrissage, de faire remarquer ceux qui ne correspondaient pas à leur visée. Alors, on parlait de l'atterrissage. Oui. Quand ça explose à l'atterrissage, ça vous fait quoi ? Ben, ça m'a fait mal, parce que j'ai dit, zut alors, un avion qui était là, qui volait, et puis voilà, quand il atterrit, il y a un des copilotes qui subitement perd un peu le contrôle de lui-même. Parce que c'est comme ça que je qualifie les choses. Ça veut dire, en clair, que pour vous, la volonté de Yann Monplaisir de mettre fin à l'accord n'est pas légitime ? Non, je vais vous dire. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il y a des façons de procéder. Oui. Yann, ce n'est pas Ralph. Ralph, ce n'est pas Ralph. Euh, Yann, pardon. Ralph, c'est Ralph. Ralph, ce n'est pas Yann. Et c'est ainsi que, moi, j'avance d'une façon, et Yann, pas de la même. Et heureusement, parce que personne n'est pareil. Et je veux que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que vous êtes frères que vous êtes obligés. Et moi, ce n'est pas quand Yann dit quelque chose que tout le monde doit dire. Si Yann a dit ça, Ralph le pense. Ou que quand moi, je dis quelque chose, si Ralph a dit ça, Yann le pense. En tout cas, pas en politique. Peut-être dans les affaires, mais en tout cas, pas en politique. Oui, mais même dans les affaires, on a le droit d'avoir des visées différentes. Puisque dans un lit, un couple a des visées différentes. Il y a eu des ministres qui étaient, je crois, avec M. Hollande. Et l'autre était avec le parti Les Républicains, la LR. Mais ils dormaient ensemble. Ils ont même fabriqué des enfants. Donc, il y avait bien des moments où ils se rapprochaient. Bon, sinon, ils n'auraient pas pu. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je n'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'estime que si ça avait été moi, j'aurais effectivement peut-être dit, on est en fin de mandature et on est en train de préparer le dernier budget. Ce budget, il n'est pas agressif. Je l'aurais voulu différent. Moi, voilà ce que j'aurais souhaité. J'aurais bien expliqué. Mais je suis dans une coalition. Je fais partie d'un groupe. Eh bien, je vais voter le budget. Ce n'est pas ce que j'aurais aimé comme budget. Mais je vais le voter parce que je suis solidaire de ce avec qui je suis. Oui, mais Yann Montplaisir nous a expliqué que les difficultés ont commencé. Vous dites, le vol s'est bien passé. Il semble que les difficultés, si on en croit Yann Montplaisir, ont commencé très tôt. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire. Mais permettez-moi de vous dire, M. Marajot, que si elles ont commencé tôt et qu'il a tenu, il n'avait qu'à tenir jusqu'au bout. C'est mon frère. Mais je lui aurais dit, je lui aurais dit, ça aurait été ma femme, je lui aurais dit ça. Mon enfant, je lui aurais dit, mon vieux, tu as tenu jusque-là, tiens, jusqu'au bout. Il n'a pas voulu. C'est son droit. Oui, mais peut-être que c'était une réflexion stratégique en matière politique. Si vous tenez jusqu'au bout, vous ne dites que vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Si, oui, je l'aurais fait. En faisant quelle différence ? J'aurais dit, j'ai fait tout le vol. Il y a beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à ce que je pensais. Mais j'avais signé. Donc je ne repars pas pour un nouveau vol ? Non. Cette fois-ci, je veux y aller moi-même. Avec mon avion ? Avec ce que je pense. Ce qui a été fait, ce n'est pas moi qui l'ai complètement fait. J'ai participé, je suis content d'avoir participé, mais ce n'est pas moi qui ai tout fait. Et j'aurais fait ça différemment. Mais je l'aurais dit et j'aurais été candidat aussi. Ou alors, le vol décolle, je constate des choses. J'aurais tout de suite dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Déposez-moi là. Quelque part. Vous seriez descendu. Peut-être. Alors, bon, j'ai voulu avoir votre ressenti, parce que vous étiez, comme je l'ai dit aux gens qui nous écoutent, dans les cuisines. C'est vous qui avez, en back-office, fabriqué la coalition ? Eh bien, fabriquer, c'est beaucoup dire. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, je ne voulais pas, enfin, ce n'était pas mon souhait de voir M. Serge Gachimi gagner. Or, à ce moment-là, la CTM était déjà acquise à M. Serge Gachimi. Il avait toutes les chances de l'emporter. Il avait tout. Sauf s'il y avait une alliance. Et voilà. Et même une alliance contre Nature. Oui. Donc, je pense que ça a été un vote de rejet. Ça a été un vote de rejet. Il y a eu environ 15 000 voix de différence. Mais même à 15 000 voix. En plus pour Alfred-Marie Gachimi. Pour la coalition. Mais c'est un vote de rejet. Et parce que les gens qui ont signé cette coalition ne signaient pas spécialement pour cette alliance. Parce que des fois, c'était un peu... Ça graissait un peu, hein, les hauts de la... On a vu que ça graissait tellement que le vol est explosé. Oui, malheureusement. Ils n'ont pas eu le temps d'atterrir. Mais je vous dis. Et puis, ils n'ont pas atterri. C'est dommage. Mais de notre côté, là maintenant, M. Gachimi n'a pas été au pouvoir. Et j'avais peur de M. Gachimi au pouvoir. Mais est-ce que le meilleur moyen de lui donner une chance, Serge Gachimi, c'est justement, là, d'avoir fait une alliance qui a explosé. Parce que l'alliance n'est plus possible. Vous ne pouvez plus... Là, j'ai l'impression que vous n'êtes tellement plus... Vous êtes tellement déçus de ça que vous avez décidé... Bon, on va venir sur vos motivations. Vous avez décidé d'y aller tout seul. Mais en tout cas, ça va être très compliqué, cette fois-là, de faire une alliance. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Ce sera compliqué pour tout le monde. Oui. C'est pour ça toute une gale, en tout sens. 14, 14... Mais ce n'est pas seulement le nombre de candidats. 14 candidats. Ce n'est pas seulement le nombre de candidats, parce que je respecte tous les candidats. Oui. Ce n'est pas parce que je ne voudrais pas vous voir là que je ne vous respecte pas. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect pour Serge Gachimi. Serge Gachimi, chaque fois qu'il est venu à 15 pilotes, je l'ai reçu bien. J'ai été très heureux. Serge Gachimi, à la région, j'ai pu faire des choses parce qu'il a aidé certaines choses. Donc, je n'ai rien de... Vous avez du respect pour lui, mais vous n'avez pas envie qu'il soit au pouvoir. Oui, j'ai peur de lui au pouvoir. Mais pour quelles raisons ? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question... Pourquoi ? Pourquoi autant d'animosité politique ? Ce n'est pas de l'animosité. En fait, c'est de l'animosité. Bon, c'est du punching politique, quand même. C'est du punching politique, s'il vous plaît. Vous avez échangé quelques noms d'oiseaux sérieux, quand même. Lesquels ans ? Il y a eu des moments où vous avez attaqué, vous avez rappelé que Serge Gachimi, est un menteur, vous vous rappelez de ça ? Mais bien sûr. Et Gachimi a... Ça a été dit par quelqu'un qui est de sa famille. On ne va pas revenir, on ne va pas revenir au-dessus, parce que ça va arriver. Je ne fais que répéter. Oui, mais il vous a... Parce qu'il... Non, j'ai dit ça, parce que j'ai répété ce qui avait été dit par quelqu'un, parce que ce jour-là, il avait dit des choses qui étaient fausses à la radio. Qui me semblaient qu'ils étaient fausses. Donc, comme elles étaient fausses, j'ai dit de toutes les façons, ce que dit M. Gachimi, là, c'est un mensonge. Donc, c'est un menteur. C'est tout. Mais bon, c'est ce que j'appelais les noms d'oiseaux. Mais en tout cas, les gens se posent la question de savoir pourquoi ? Parce que j'ai peur de M. Gachimi. Pourquoi ? Parce que c'est un monsieur, s'il a le pouvoir, plus jamais personne d'autre ne sera là. Oui, non, mais attendez. Non, 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 non. Je connais l'individu. Si je puis dire ça poliment en disant individu, ce monsieur, une fois au pouvoir, s'est cadenassé pour 30 ou 40 ans. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Monsieur, c'est tout à fait vrai. À partir du moment où on tient compte des électeurs, parce que là... Mais mon cher ami, on n'a plus qu'on se... Vous faites un jure à la démocratie. Je ne fais un jure à rien du tout. Je ne fais un jure à rien du tout. Vous savez ce que c'est ? C'est bien les électeurs qui votent. Non, 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 non. Écoutez, on peut faire tous les reproches qu'on veut à Alfred-Marie Jeanne. Oui. On peut lui faire tous les reproches qu'il veut. Mais regardez, les choses se passent tellement qu'il y a 14 candidats. Parce que les choses permettent 14 candidats. Cette CTM a été cousue, cousue sur mesure. C'est un costume pour monsieur Serge Hachimi. Monsieur Serge Hachimi au pouvoir, avec 7 personnes à exécutif, plus 11 personnes de plus comme cadeau à l'Assemblée. Enfin, le président de cet exécutif, il est comme un président de la République. Mais c'est le cas d'Alfred-Marie Jeanne. Mais vous ne me laissez pas terminer. Ah bah oui, moi, mon petit chance. Non, 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 non. Non, 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 non. Alfred-Marie Jeanne, effectivement. Oui, il a tous les pouvoirs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oui. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui qui a répondu le truc, hein. Moi, que nous on dit, Bagaï ? Monsieur, monsieur Dorsière avait préparé la région. Il avait mis du marbre par terre. Cabine Dorsière est un ami, un ami de famille. Un homme avec qui j'étais très bien. Il n'a pas pu en profiter. Jamais, c'est Alfred-Marie Jeanne Gerdt qui est là-dedans à la région. Bon, monsieur Lachimi, on lui a préparé monsieur Biancarelli et monsieur Sarkozy ont préparé le costume. Parce que monsieur Sarkozy, pour lui, monsieur Lachimi allait faire voter pour lui. Je suis allé à Paris. J'ai dit, attention, monsieur Lachimi ne fera pas voter pour monsieur Sarkozy. Je lui ai dit, ah, si, 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 tout va bien t'arranger. Biancarelli, je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Je connais l'homme. Il fera voter pour l'autre, mais pas pour vous. Il prendra tout ce qu'il peut, tant qu'il peut. Et le moment venu, ce sera autre chose. On n'est pas ici pour faire le procès de monsieur Lachimi. Non, non. Parce que je veux que les choses soient claires. On veut savoir pourquoi vous ne voulez pas. Parce que j'ai peur de monsieur Lachimi au pouvoir. Maintenant, s'il y arrive... Vous avez peur de quoi ? Qu'il réussisse ou qu'il reste au pouvoir ? Non, non. Quelle que soit la personne, j'aimerais qu'elle réussisse. Parce que la Martinique d'abord. Donc j'aimerais que la personne réussisse. Ce qui me fait peur... C'est la captation du pouvoir, en fait. Oui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est capable de s'organiser. Marie-Jeanne a fait ce qu'il a fait, mais il a hérité d'une situation. Qui serait la même pour n'importe qui ? Et dites-vous bien que si quelqu'un se retrouve, quelle que soit la personne qui se trouve à cette place, ça peut lui monter à la tête. Parce que vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez. Vous avez le pouvoir. Vous avez vraiment un pouvoir. Et la preuve, c'est que les autres se sont excités en dessous. En disant, on ne peut rien faire. Bon, alors, imaginons... Et permettez-moi de vous dire, comme M. L'Aventure l'avait dit, et moi, j'avais répété, on aurait dû avoir une commission permanente, comme au Conseil Général. Comme en Guyane. En Guyane, ça fonctionne mieux. En Guyane, l'opposition peut s'exprimer. Et moi, demain, à la 7e, je me bats pour remettre les choses comme elles ont dû être. Et ce n'est pas vous qui allez faire bouger les choses, ce sont les parlementaires qui peuvent faire bouger les choses. Et moi, à ces couillons, on ne m'a pas fait les parlementaires avancés. Mais non, mais non, mais non, mais non. Quand on veut, on peut. Si je suis à la tête de la 7e, je peux vous dire que je ferai en sorte que les parlementaires se battent. Et puis les parlementaires, c'est eux. Mais regardez-moi, ni l'Assemblée nationale, ni d'autres bagailles. Nous sommes en France, c'est la démocratie. Allez, s'il faut au Parlement. On a bien compris. En tant que président. On a bien compris que Serge Etchimi, ce n'est pas votre tasse de thé. Je vous répète bien, je n'ai rien contre l'homme lui-même. Oui. J'ai contre le fait que j'ai peur de lui au pouvoir. C'est autre chose. Oui, mais j'ai envie de vous taquiner sur le fait qu'il y a de mon plaisir, et vous disiez ça au début de l'émission, ne partage pas vraiment toutes vos opinions. Lui, il a une opinion contraire. Il a dit, il a dit sur ce plateau, qu'Alfred-Marie Jeanne détenait tous les pouvoirs et qu'il concentrait tous les pouvoirs pour son seul service. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, je ne sais pas. Vous trouvez ça normal pour Alfred-Marie Jeanne, mais vous trouverez... Je n'ai pas dit que je trouve ça normal. Alors, quelle est votre opinion ? Je vous répète que ce n'est pas la faute d'Alfred-Marie Jeanne, s'il est arrivé avec ça. Oui. Ou moi, ou vous, ou n'importe qui aurait été élu. Ou Lachimi. Ou Lachimi, il aurait eu tout ce pouvoir. Seulement, je considère que M. Lachimi aurait fait les choses comme il faut, parce que vous savez, c'est très simple, pour garder le pouvoir. Ou pas, et puis moi, contre moi. C'est rage. Ou pas, et puis moi, contre moi. C'est rage, sans quoi faire. J'obéis, j'obéis, j'obéis. Marie-Jeanne n'a jamais fait ça. Mais ce n'est pas l'opinion de Yann Monplaisir. Mais Yann Monplaisir, c'est mon frère. Donc, il se trompe, en fait. Mais il faut qu'il explique son geste. Quand on doit expliquer un geste, on dit ce qu'on veut. Je ne vais pas porter le jugement, c'est mon frère. Y compris des contre-vérités. C'est mon frère, ne me demandez pas de porter le jugement. C'est mon frère, on a têté la même poitrine. Oui, mais vous êtes là, dans la compétition. Oui. Vous êtes opposé. Mais heureusement. Vous n'allez pas dans la même direction, parce que vous... Alors, la vraie question, la vraie question, c'est... Allons faire un peu de politique fiction. Imaginons que vous n'atteignez pas les 10%. Alors, je rappelle que c'est... Pour les 10% permettent, pour les gens qui nous écoutent, d'avoir la possibilité de concourir pour un deuxième tour. Parce que tous les observateurs pensent qu'il y a peu de chance, avec 14 listes, qu'une liste l'emporte dès le premier tour. D'accord ? Tout le monde est à peu près d'accord dessus. Tout le monde le pense. Il y aura un deuxième tour. D'où cette espèce de bouillonnement que vous avez en ce moment, parce que c'est tout le monde qu'on font mis, cacouïla, cacouïli, cacouïla, poussa fsa yukafé. Mais il faut bien se souvenir d'une chose, il faut bien se souvenir d'une chose, tout le monde court, et on est en train de coudre avec un gros fil de gros osmaï, pour pouvoir agglutiner cela, agglutiner cela. Tant mieux pour ceux ou celles qui le font et qui passent. Moi, je vais comme je vais, et comme dirait l'autre, je vais à mon petit bonhomme de chemin. On va revenir sur vous. Alors imaginons, et je pense que c'est de la prudence dont vous faites preuve en illustration, imaginons que vous n'atteignez pas ces fameux 10%, 10% des suffrages exprimés. Si on fait un peu de prospective, ce sera entre 12 000 et 15 000 voix. Votre attitude, est-ce qu'on peut déjà en parler, votre attitude, votre positionnement pour le second tour ? On a bien compris que vous n'allez pas appeler à voter pour Serge Le Timissi au deuxième tour, mais est-ce que vous êtes prêt à soutenir Alfred-Marie Jeanne ? Oui. Il n'y a pas de raison que je ne soutienne pas Alfred-Marie Jeanne. Si c'est lui qui est en tête, et si c'est lui qui peut gagner. Si c'est quelqu'un d'autre qui est en tête et qui peut gagner, je peux aussi soutenir cette personne. Les sondages disent qu'il y a de fortes chances qu'Alfred-Marie Jeanne soit en tête. Ils m'ont dit ça depuis le début. Quand je disais ça, on me disait que je disais n'importe quoi. J'ai dit, « Pagadé, il caille pas en douvant. » En dépit de tout ce qu'on dit. Parce qu'on respecte l'homme. Les Martiniquais ont tendance à donner la priorité aux aînés. On a vu ça dans beaucoup d'élections. Dans ce cas-là, en 1974, vous avez tout l'avenir devant vous. Vous êtes encore un petit jeune. Ralf, vous êtes encore un petit jeune. 85 ans. 85 ans. Et on ne parle même pas d'Aimé Césaire. Priorité aux aînés. Et vous pensez que ça pèse dans l'élections ? On donne priorité aux aînés qui ont montré quelque chose, qui ont donné un exemple. Alfred-Marie Jeanne. Tout le monde avait peur d'Alfred-Marie Jeanne à un moment donné. au début. Ah, c'est indépendantiste. Dans les années 80. Oui, parce qu'il a une manière de parler de ma jeune qui peut, on peut choquer. Je prends toujours l'exemple du maître d'école. Je le dis, c'est un instituteur à l'origine. Et quand on est instituteur et qu'on parle aux enfants, on est directif. Professeur de mathématiques. C'est un prof. Directif. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il pointe comme ça toute direction de droit. Parce qu'il est resté dans cette logique. Mais ce n'est pas un homme méchant. Ce n'est pas un homme méchant. C'est, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai côtoyés qui m'ont donné des exemples de l'homme que c'était. Ce n'est pas raciste. Ce n'est vraiment pas raciste. Il aurait du mal à être raciste quand même. Mais bien sûr. Il est quand même né de la fusion. Vous avez des gens qui sont nés de fusion et qui ont des problèmes. Je ne veux pas donner de nom. Mais nous avons des gens qui sont nés de fusion et qui ont des problèmes. Bon, on n'est jamais que le résultat de ce qui s'est passé avant nous. Mon pâte est là. Mais comme je dis, heureusement qu'ils l'ont fait sinon vous n'aurez pas été là aujourd'hui. Pour nous parler. Mais c'est quelqu'un qui inspire quand même une forme d'admiration. On a compris. Mais je ne suis pas là pour faire l'apogée de M. Marie-Jeanne. Je suis venu pour moi-même. Oui, mais on va en parler. Parce que les gens ont besoin de comprendre pourquoi vous avez fait des choix comme ceux-là. Parce que vous avez fait des choix. Vous avez vu. Là, déjà, il y en a un premier. C'est d'aller à l'élection. Ensuite, le choix de vouloir éliminer la candidature de Serge Attimé. Vous avez fait ce choix-là. Je n'ai pas dit éliminer. Le monsieur peut se présenter. Non, non, non. Je parle de 2015. Ah oui, 2015. Pas l'éliminer. Le gagner. Oui, oui. Le gagner. Ah, mais le gagner, ce n'est pas la même chose que l'éliminer. Bon, mais ça aboutit. Ça aboutit au même résultat. Oh, le résultat. Ça aboutit au même résultat. On prend le chemin qu'on veut pour y arriver. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat. Non, la question qu'un certain nombre d'électeurs se posent, c'est pourquoi n'êtes-vous pas allé sur la liste d'Alfred-Marie-Jeanne. Et comment vous avez fait pour expliquer au président du conseil exécutif que vous ne veniez pas sur sa liste alors qu'il vous avait tendu la main ? Vous avez refusé la main d'Alfred-Marie-Jeanne. Je n'ai pas refusé. Je lui ai expliqué. Oui, non, mais le résultat est le même. Ah, non, non, non. Vous n'avez pas été sur sa liste. Et alors ? Je peux peut-être l'aider mieux. Je lui ai dit. Expliquez-nous la stratégie. Je lui ai dit, président. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Eh bien, moi, merci de l'honneur que tu me fais en public de m'inviter à te venir sur ta liste. Je rappelle à tout le monde avec tout le respect que je dois à mes collègues qui sont avec lui. Et je peux vous dire que parmi les collègues qui sont avec lui, je m'entends bien avec tous mes collègues. Mais il y en a que je connais plus que d'autres. Et il y en a qui ont un profil, qui ont été parfaits comme président de la République. de l'Assemblée. C'est mon sentiment. Ça, bon. Il y a aussi des collègues qui ont choisi de soutenir Alfred-Marie Jeanne avec lesquels vous n'entendez pas forcément bien. Si. Qui ? Je m'entends bien. Avec tous ceux qui ont... Ah oui, non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand je dis collègues, ce n'est pas seulement des maires, ce sont des hommes politiques. Je vais vous surprendre. Oui. Je m'entends bien avec tous les hommes politiques parce que chacun a l'air d'avoir ses idées et je respecte leurs idées parce que sinon, ce serait dommage. Et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les bonnes idées. Donc, je dois respecter leurs idées. D'accord. Parce que si je ne sais pas le faire, pourquoi voulez-vous qu'ils respectent les bienes ? Donc, c'est tout. Et il y en a avec qui on a plus d'atomes crochus que d'autres. Moi, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec certains de mes collègues qui se reconnaîtront quand je dis ça. Parce que, donc à Palais, donc à Parti Blagnon, mais les autres aussi. Je vais vous dire quelque chose. Ça va vous paraître stupide. Enfin, je peux vous citer, moi. Je vais me permettre de citer quelqu'un. La mairesse de Basse-Pouette, Césarie sur la liste de M. Michimi. Mme Casimirius. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Oui. Et je pense que c'est réciproque. Ça n'a rien à voir avec le reste. Et je l'ai cité, elle, pourquoi ? Parce que c'est une dame et que je n'ai pas voulu citer autre chose. D'accord, mais il y en a d'autres aussi. Mais il y a des gens avec qui on se sent plus à l'aise que d'autres. Je suis bien avec tout le monde. Et je vous répète, Alfred-Marie Jeanne m'a fait cet honneur. C'est un honneur pour moi. Allons plus loin dans la réponse que vous lui avez faite et de l'explication que vous lui avez donnée de votre candidature. Alors, je vais tout vous dire. Parce que mon PACA, c'est ré. Oui. Je lui ai dit franchement, je lui ai dit, président, je viens sur ta liste, je ne suis pas sûr de pouvoir t'apporter beaucoup de choses. D'abord, à ce moment-là, je n'étais pas prêt à aller sur aucune liste. Quand vous dites beaucoup de choses, c'est beaucoup de voix. Oui, beaucoup de bulletins. Oui. Et je ne suis pas sûr de t'apporter beaucoup de bulletins. Parce que d'ailleurs, beaucoup de mes amis ou de gens qui m'ont fait confiance ou qui me font confiance, des gens qui, quand on a fait cette fameuse alliance, m'ont fait confiance quand je leur ai dit votez pour l'alliance. Parce que beaucoup de ces gens-là n'allaient pas voter pour l'alliance, ils votaient pour l'Ajimi. Je leur ai dit votez l'alliance. Donc, ces gens-là m'ont fait confiance. Je leur ai dit, si je viens sur ta liste, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Oui, surtout que beaucoup de gens qui vous soutiennent sont anti-Marie-Jeanne à l'époque. À l'époque. Et je continue. Et je lui ai dit, président, je suis là et je ne veux pas ne pas pouvoir apporter quelque chose si je veux faire quelque chose. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, après tout, pourquoi n'irais-je pas ? Moi, pas plus couillon, pas sans l'autre. Moi, pas couillon, pas sans l'autre. Oui, non, mais bon, ça ne suffit pas. Mais non, mais je termine. Je ne suis pas plus bête que l'autre. Je suis maire depuis 15 ans. J'ai été président, ça fait 7 ans que je préside le SMEM et on fonctionne ensemble. Alors, allons faire un petit tour sur le SMEM pour que les gens comprennent bien. C'est le syndicat mix d'électricité de l'électricité de la Martinique. Toutes les communes de la Martinique plus la CTM. D'accord. Donc, c'est vous qui vous occupez du réseau. Voilà, le réseau électrique nous appartient. Les photos, les filles, tout ça, c'est à vous. EDF, oui. EDF est notre concessionnaire. D'accord. OK, bon. Pour que les gens comprennent bien. Pour que les gens comprennent bien. Alors, vous vous dites, compte tenu de mon expérience à la mairie de Casse Pilote, à l'agence des 50 pages géométriques. J'allais vous le dire, 6 ans. Au SMEM, vous m'en pouvez aller. Après tout, j'ai une certaine expérience. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu à Fred ? Parce qu'il a dû se dire... Je termine. Au moment donné, il m'a terminé. Au moment donné, moi, ça m'a débouclé. Moi, c'est du haut. Oui. Bon. Donc, je lui ai dit, président, je ne pense pas. Par la suite, j'ai décidé, j'irai. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Oui. Et j'y vais pour essayer de gagner. Et si je n'allais pas pour essayer de gagner, Alfred Marijane ne le comprendrait pas non plus. Oui. Il se poserait des questions. gars-là, qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Il vient peut-être me gêner. Voilà. Donc, j'y vais pour essayer de gagner. Oui. Avec beaucoup de respect pour tout le monde. Avec mes idées, ma façon de voir les choses. Oui. Mais, quand j'ai décidé d'y aller, j'ai été le voir. Vous êtes retourné le voir. Oui. Parce que là, il n'a pas compris. Non, j'ai été le voir. Je lui ai dit, écoute-moi, président, j'ai décidé d'être candidat « Tu m'as invité sur ta liste et par correction vis-à-vis de toi, je me dois de te dire que je vais me présenter, je vais faire ma liste. » Il m'a répondu. Il m'a dit, « Vas-y, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas essayer aussi. » c'est ça. Maintenant, il y aura, vous le savez comme moi-même, les chances qui n'est pas de deuxième tour n'existent pratiquement pas. Non, non. Ou alors, ce serait un miracle. On ne sait jamais. Oh, oui. Remarquez, comme disait mon père, il n'y a que la mort qui soit sûre. Oui. Le reste, un miracle peut arriver. Mais, au deuxième tour, en toute logique, je vais essayer, si j'ai plus de 5%, que j'ai ou je n'ai pas 10%, de ne pas nuire à l'intérêt de la Martinique. Et si, pour ne pas nuire, je vois qu'il faut que je fasse alliance avec Zig, Zach ou Zeg, je le ferai. C'est tout. Je ne ferai pas alliance avec M. Lecini. Il le sait, je répète bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne ferai pas alliance. Non, mais attendez, vous n'avez quand même pas dit à Alfred-Marie-Jeanne que vous pourriez faire alliance avec quelqu'un d'autre que lui. Mais je n'avais pas ça à dire. Il est assez intelligent. Non, mais là, ce soir, sur ce plateau, vous nous dites, si, pour ne pas nuire à la Martinique, je peux faire alliance avec Zig, Zach ou autre, je le ferai. Non, mais on s'attendait très naturellement. Mais enfin, vous-même, vous m'avez dit qu'Alfred-Marie-Jeanne devrait être en tête. Donc, donc, ce sera facile pour moi. Donc, c'est ça. Supposer qu'il ne soit pas en tête. Supposition qu'il ne soit pas en tête. Supposition que les gens qui ont voté pour moi, dont je ne suis pas propriétaire des voix, parce qu'on est propriétaire des voix de personne, d'accord ? Et on doit respecter ça. Supposer que le chiffre que j'ai, plus le chiffre de M. Marie-Jeanne, permette de gagner, même s'il est deuxième ou troisième. Vous y allez. Mais j'y vais avec lui. Et je le dis maintenant, mais je le dis en toute franchise. C'est de la même façon que j'ai dit à M. Marie-Jeanne, M. le Président, je l'ai regardé en face, je lui ai dit, il faut que tu saches que beaucoup de gens regardent ce que tu fais parce qu'ils se demandent l'après, Alfred-Marie-Jeanne. et tu as des gens qui sont tes amis intimes, qui sont des gens bien, des gens qui travaillent avec toi, qui ont travaillé avec toi, qui parfois font un peu peur. Font un peu peur. Vous dites que dans l'entourage d'Alfred-Marie-Jeanne, je n'ai pas ça à dire. Non, vous dites quoi ? Mais j'ai dit, faites tes affaires, ça ne me regarde pas ce que le Président Marie-Jeanne fait. J'ai tout de respect pour lui. Et ce n'est pas lui qui est venu me dire. Là, vous venez me mettre votre pied dans la porte en disant, il y a des gens autour de toi, Président, qui font peur. Mais oui, je peux le dire. Mais c'est qui ? Mais je n'ai pas ça à vous dire. Pas respect pour les gens et pour le Président. Et je n'ai pas dit que ces gens-là sont mauvais. Je vous dis simplement ce que j'entends. Autour de vous. Mais si j'ai du respect pour le Président Marie-Jeanne, je le lui dis. Sinon, je n'ai pas de respect pour lui. Mais je n'ai pas... M. Marie-Jeanne ne m'a jamais dit « Allez être candidat. » Et « M'en-busier, on fait candidat. » Jamais il ne m'a dit ça. Et il se permettrait... Ce n'est pas le genre de personne à faire ça. Et je ne me permettrais pas de dire qu'il a même émis l'idée de me dire d'aller. Alors, il y a un certain nombre... Restons sur cette alliance possible. Oui, on ne sait jamais. Vous venez de nous donner un scoop. Ce n'est pas un scoop. Tout le monde dit que j'aurais dû être sur la liste d'Alfred-Marie-Jeanne. Oui, mais être entre... Et je répète bien une chose. Alfred-Marie-Jeanne m'avait dit qu'il ne parlerait pas d'indépendance pendant tout son mandat. Il a tenu parole. Il a tenu parole. Oui, mais bon. Les choses ont évolué. L'indépendance, ce n'est plus la même chose. On n'est plus dans un contexte mondial comme on l'était à l'époque. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui vous avez une assemblée et c'est grâce aux combats qui ont été menés pendant des années depuis Césaire et tout le monde qu'aujourd'hui... Césaire, Claude Lise. Claude Lise, Césaire, tous ceux qui étaient là et Camille D'Arcière et tout qui se sont battus. Roger Lise qui se sont battus pour qu'on arrive à avoir une forme qu'on existe, quoi. sur notre propyl. Vous avez du mal à dire gouvernement local. Mais c'est un peu ça. Nous avons une forme de gouvernement local. Donc aujourd'hui, on a atteint un but. Il peut s'améliorer, c'est sûr, mais on a atteint un but. donc on n'est plus dans l'esprit que j'ai connu quand j'étais gamin, quand il y a eu au lycée Chez-le-Cher un dossier qui était marié là par les gars qui ont dit « Ah ! » On l'ouvre en arrière. Ils ont commencé à secouer la voiture et le pauvre monsieur que je ne citerai pas disait « Mais Dieu, c'est ça, mais moi ça, mais moi ça, mais moi ça, c'est ça, mais moi ça, mais parce que tellement il y a eu peur. Les gens étaient à sa place, j'ai eu peur. Moi j'étais à l'époque au lycée. Mais ça, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Heureusement. Alors, on est dans la bataille. On est en pleine élection et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui semble-t-il a un peu secoué les partisans d'Alfred-Marie Jeanne avec des indiscrétions sur la composition de la liste. Voilà pourquoi je vous pose la question parce que vous, vous deviez y être et puis bon, vous lui arrivez à expliquer que vous n'y seriez pas. Et puis, il y a des indiscrétions sur la composition de la liste qui ont été publiées par des médias et là, il y a des réactions un peu, j'allais dire, sévères d'ailleurs, épidermiques sur le fait que, par exemple, dans le Nord, le maire du Lorrain, M. Ponfil, serait la tête de liste sur la liste d'Alfred-Marie Jeanne pour le Nord, que M. M. Edmond-Mariette, Philippe Edmond-Mariette serait tête de liste pour la section du centre atlantique. Vous avez entendu ça et ça n'a pas l'air de plaire trop alors que c'est probablement pour Alfred-Marie Jeanne un signe d'ouverture. quand vous avez entendu ça, vous avez réagi comment ? J'ai dit, c'est un signe d'ouverture. Je voulais que je vous dise. Pas davantage que ça. Mais non, parce qu'après tout... Parce que ceux qui ont marché avec Alfred-Marie Jeanne, on pense à, par exemple, quelqu'un comme M. Boutrin, les fidèles des fidèles, apparemment, leur nom n'apparaît pas et ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Vous, vous dites, c'est plutôt une bonne chose d'ouvrir ? Je dis, c'est plutôt une bonne chose d'ouvrir, mais je dis surtout que je n'ai pas à me mêler des affaires de M. Alfred-Marie Jeanne. J'ai trop de respect pour lui, pour M. Boutrin, pour M. Edmond-Mariette, pour M. Pampille, pour M. Carole. J'ai trop de respect pour eux tous pour me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Au moins, vous savez, beauté en touche et c'est remarquable. Non, mais... Je voulais que je vous dise. Bon, très bien. Il faut être honnête. Mais ce soir, on a bien compris pour qui vous voteriez si jamais vous n'êtes pas qualifié pour le second tour. Et si mes votes apportent quelque chose à Alfred-Marie Jeanne pour lui permettre d'être là où il serait ? Alors, pour une question d'équilibre, allons envisager toutes les hypothèses. La seconde hypothèse, c'est que vous passiez cette fameuse barre des 10 % et vous êtes qualifié pour le deuxième tour. Alors, vous connaissant, il est clair que ça va vous donner la possibilité d'accéder au pouvoir, M. Ralph, mon plaisir. Est-ce que vous souhaitez être président de l'exécutif de la Martine? Je vais vous répondre. 70 % de la population ne va pas voter. Vous êtes super pessimiste, là. Mais c'est ce qu'on donne toujours. On pense aux alentours de 60 ou 65. Bon, 50 %. 30 % de participation, vous savez que ça a un effet extrêmement pervers, entre guillemets. Oui. C'est que ça baisse la fameuse barre des 10 % pour passer... Bien sûr, ça la baisse. Au deuxième tour. Ça la baisse. Ça veut dire que ça augmente le potentiel de surprise. Moi, je vais vous dire. Oui. Toutes ces personnes qui ne vont jamais voter, je serais heureux que parmi elles, il y en a qui viennent voter pour moi. Ça, ça m'aiderait. Et je leur lance l'appel. Venez voter pour moi si vous pensez que je mérite d'avancer. Ensuite, je passe à bord des 10 %. Oui. Je suis à 11, 12 %, les autres sont à 25, 30 %. Enfin, exemple. Je ne vais quand même pas aller faire le major pour dire venez derrière moi, venez avec moi. Mais par contre, si je vois qu'avec mes 10 %, je complète ce qu'il faut pour celui qui peut aller, je peux aller le voir, lui dire écoute, oui, je suis prêt à aller avec toi, mais si je viens et seulement mon imbécile dirait autre chose. Donc en fait, je veux une place correcte. En fait, j'ai bien l'impression que vous imaginez qu'on se fasse un bis répétita de 2015, mais qu'à la place de Yann Montplaisir, il y ait Ralf Montplaisir. Je ne dirais pas un bis répétita, mais je dirais que si, moi, je devais avancer, et je pense que ce serait tout à fait honnête à ce moment-là que celui ou celle qui me dise Bérald, j'ai besoin de tes voix, je suis devant, donc l'exécutif, c'est moi, mais l'Assemblée, c'est toi. Très bien. C'est tout, et pas vice-président de l'Assemblée. Non. Parce que la dernière fois, il faut être honnête, je vous ai été à la place de mon frère Yann. Vous n'auriez pas accepté d'être... Non, je vous ai accepté par respect pour Claude Lise et Alfred Maréchal. Mais c'est ce qu'il a dit. Parce que Claude Lise n'est pas n'importe qui. Claude Lise, il a fait énormément. Claude Lise a donné de sa personne, il se retire en beauté. Et je suis heureux de le voir se retirer en beauté. Et j'espère que tout le monde se souviendra toujours de tout ce qu'il a fait, de la façon dont il s'est retiré, et qu'après les élections, quand ce sera terminé, on saura mettre Claude Lise à l'honneur. En plus, lui rendre hommage. Mais apparemment, tous les gens de plus de 80 ans n'ont pas forcément envie d'imiter Claude Lise. Vous savez, chacun a sa personnalité, heureusement. Imaginez si on était tous les mêmes, tous pareils. Le monde serait fade. Nous venons une nouvelle fois d'assister à la capacité de retomber sur ses pieds de Ralph Montesier. Alors, on va sortir des cuisines parce que je pense que les gens doivent se dire que la politique, c'est quand même exceptionnel. Et on ne leur a pas tout dit. On ne leur a pas tout dit. On ne leur a pas tout raconté. Mais un jour, on le fera avec vous, spécialement. Après les élections. Après les élections. parlons évidemment de ce que vous voulez faire de cette Martinique. Parce qu'on a bien l'impression que vous y allez aussi pour vouloir, si vous le pouvez, changer les choses. Alors, quelles peuvent être les composantes majeures d'un programme qu'on imaginerait bâti par Ralph Montesier ? Écoutez, la base, la base, c'est la population de la Martinique. C'est ça le secret. Il faut comprendre que quand on est à cette place-là, on travaille pour la population. Un certain nombre de vos collègues ont complètement oublié ça. Alors, non seulement, alors, attendez, allons épister un peu le débat. Allons-y. Non seulement, un certain nombre de vos collègues ont oublié qu'ils travaillaient pour la population, premier oubli, deuxième oubli que c'est la population qui les a mis là. Absolument. Le troisième oubli, c'est que c'est avec les impôts de la population qu'ils peuvent faire des choses. On est bien d'accord ? Nous sommes d'accord. Bon. Vous, vous dites, c'est quand même le socle. Oui, le socle. Et je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple des mères de famille qui ne sont pas fichues de trouver un logement, qui sont obligées d'habiter chez leurs parents parce que vous savez bien que la population vieillit. merci mon Dieu, les gens ne vivent plus longtemps. Donc les enfants, à l'époque, quand vos parents avaient 60 ans, on les voyait s'en aller. Aujourd'hui, ils s'en voient à 85-90 ans. Mais celui qui voit ça, il a déjà 45-50 ans. Il est chez maman et papa. Donc il a besoin d'être chez lui. Toujours. Voilà. Il y a quatre fois plus de demandes de logements sociaux qu'il n'y en a. Donc moi, la première chose, je booste les logements sociaux. Et comme j'ai dit, vous, monsieur Barajot, vous avez un morceau de terrain, un foncier. Quand vous avez acheté, vous avez peiné, ou vos parents ont peiné pour vous le laisser. Et puis, tout autour de vous, on vend du foncier. Votre foncier, il est autour de, au milieu de terrain qui sont vendus, je vais prendre des exemples, la décolle. Oui, allez-y. 100 euros le mètre carré. Vous avez un morceau de terrain qui est 100 euros du mètre carré. Et puis, vous voyez un bailleur social venir, vous dire qu'il veut acheter. Vous lui dites, oui, 100 euros du mètre carré. Vous dites, ah non, 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 je vous donne 30 euros, je vous donne 40 euros. Mais attendez, je ne peux pas faire ça. Mon terrain, vos soeurs, oui, mais moi, je ne peux pas payer plus cher. Je suis un bailleur social. Je ne peux pas pour telle et telle raison. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'estime qu'à ce moment-là, on doit donner aux propriétaires du terrain ce qu'ils méritent d'avoir. Donc, ça veut dire quoi ? Vous dites, la CTM, non. Qui va payer la différence ? Ah, attendez, on va y arriver. Il y a le PF, l'établissement public foncier. Oui. Pas le local, parce qu'il y a le PFL, l'établissement public foncier local. Moi, je considère qu'il est là pour la Martinique, pour les mairies et tout. Là, l'établissement public foncier national, il doit mettre l'argent pour acheter le terrain. La CTM doit aménager le terrain parce que le meilleur social, il lui faut un terrain aménagé. Donc, la CTM doit mettre l'argent. Et puis, le meilleur social paye à l'établissement public foncier local le montant qu'il pouvait estimer et donner. Et la différence est absorbée par le... Comment, comment, comment vos collègues, parce que ce n'est pas un scoop que vous nous avez réservé ce soir sur cette proposition. je vous ai déjà entendu en parler. Comment vos collègues réagissent ? Ah, je vais vous dire, chacun fera ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour m'occuper de la politique des autres. Je suis là pour m'occuper de mon ambition, de mon travail. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai pensé. Si d'autres prennent cette idée à leur compte, tant mieux pour la Martinique. Tant mieux pour la Martinique. Mais vous savez, il y a un petit proverbe qui vous dit, un petit proverbe qui vous dit, parole en bouche, pas chaille. Et en général, celui qui l'a pensé, il sait qu'il va le faire. Il sait comment faire. Celui qui ne l'a pas pensé, qui prend l'idée de l'autre, il ne va pas, ce n'est pas la même chose. Donc moi, je me bats pour mes idées, je me bats pour ce que je veux faire. Et si je suis là, je fonce pour qu'on construise. Mais, je vous répète, on ne pourra construire que si les gens veulent bien vendre leur terrain. Les gens ne veulent pas vendre leur terrain à n'importe quelle condition. Et les manières sociaux se heurtent à ça. Ça, c'est une première idée qui pourrait constituer une partie de votre programme. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, oui, vous avez les femmes en natalité, il faut aider les femmes à faire des enfants, il faut remettre une politique de natalité avec des façons de construire des crèches, les soins pour les enfants, garde à domicile des fois, et les logements. Ce n'est pas tout à fait des compétences de la CTM, ça. Ah non, mais moi, je réponds nous. Là, je vous réponds. Oui. Vous avez ce qu'on appelle le CCS. Les communes. Les communes ont des CCS. Tout à fait. J'estime que la CTM, là par contre, elle a la compétence, mélangeant à disposition des CCS des communes. Ce n'est pas une idée qui était partagée. La chimie faisait ça. Non, laissez-moi finir. Ce n'est pas une idée qui était forcément partagée par Alfred-Marie-Jeanne puisque la chimie avait choisi de donner l'argent à la CCS et la nouvelle CTM a récupéré cet argent. Vous, vous dites, Alfred, là, tu as fait une erreur, en fait. Oui, pour moi, il fallait laisser l'argent et Serge de Chimie avait bien fait. Avait raison. Ah oui. En fait, surtout que vous êtes bien placé parce que vous êtes maire de Cassini. Je suis maire de la commune, donc je sais. Vous avez vu l'argent repartir. Oui, mais je peux vous dire que quand on avait cet argent, on arrivait à faire beaucoup plus de choses. Donc, par le biais du CCS, on peut faire ces choses-là. J'espère qu'Alfred est à l'écoute. Il a bien intègre. mais il fera ce qu'il veut. Je ne suis pas à vous donner des ordres. Non, mais on a bien compris que la proximité que vous aviez avec Alfred-Marie-Jeanne peut laisser penser que vous pouvez un peu influer sur son programme. Pourquoi pas ? Maintenant, je ne sais rien, mais il fera ce qu'il veut. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. tous les jeunes, tous les jeunes, et là encore, c'est tout le monde, qui sont en métropole, en Chine, pour certains, au Japon, au Canada, notre fameuse diaspora, diplômés. Nous sommes chez nous au mètre carré. Nous avons, après Israël, le plus de diplômés au mètre carré dans le monde. La Martinique, cette Martinique, nous parcouillons ici, mais nous partons. Pourquoi ? Il y en a plein qui veulent revenir. J'en vois. J'en vois qu'ils arrivent et qu'ils repartent. D'abord, ils ne trouvent pas de travail, souvent. et des fois, quand ils trouvent le travail, ils n'ont pas de logement. Ils se battent pour un logement. Ça coûte très cher. Ils ne trouvent pas de logement. Ils n'arrivent pas à démarrer dans la vie. Donc, ils repartent. Donc, il faut justement cette politique de logement. Et ça, je continue sur les idées que vous me demandez de développer. On est là pour ça. On a le temps. Je viens de vous expliquer à ce niveau-là quelque chose que je ferai. Vous prenez les jeunes entrepreneurs. J'en vois des filets dans un... Vous savez, c'est le meilleur endroit pour savoir ce qu'il faut faire. Quand on est président, c'est être maire. Parce que vous voyez tout défiler devant vous. Quand vous avez été maire, pendant suffisamment longtemps, pas pendant 3-4 mois, pendant 14 ans... Alfred, très longtemps. C'est pour ça que je le dis. Pendant 14 ans, comme je l'ai été, et pas maire d'une immense ville ou d'une commune. Parce que quand vous êtes maire de 4 500 habitants, comme moi je le suis, ou de la dimension de la commune qu'avait Alfred-Marie-Jeanne, ou de la dimension de la commune qu'a mon voisin au Carbet, Saint-Pierre, dans le rouge. Voilà. Bon, des communes de ces dimensions-là, Vauclin, vous avez un contact direct avec les gens, leur vécu et leurs problèmes. Quand vous êtes dans une grande ville, vous n'avez pas cette relation. C'est pour ça que je ne veux jamais mettre maire de Fort-de-France. Vous n'avez qu'à dit-moi, mettez-moi... Non, m'en parlez, parce que je n'ai pas de relation humaine. Mais quand vous êtes assis là, que les gens viennent vous voir, quand vous voyez des gens qui viennent, des jeunes, avec un projet, qu'est-ce qu'il serait à mettre en oeuvre ? Et puis, avant qu'ils commencent à mettre en oeuvre, ils créent leur petite société. Les cousins, les cousines, les parents, on leur donne l'argent pour mettre le capital. On met l'argent là. On finit par trouver un endroit. On doit payer un loyer. On essaie de se battre pour que le loyer soit le moins cher possible. On va démarrer. Arrive sur vous, l'ARS, la Sécurité sociale, le ci, le ça, le capital, il est bouffé. Donc, avant de commencer, vous prenez un poussin, vous connaissez bien manger pour les pommes, avant de vivre, pour les faire, il va prendre tout les oeufs qui t'aiment au bout d'un. Donc, vous mourrez avant de démarrer. C'est pour ça que la CTM doit vraiment accompagner ces gens-là, mettre l'argent pour que ils aient leur donner, quand ils ont une idée, un projet convenable, un petit capital de soutien pour démarrer, et ensuite, les charges sociales et tout ça. L'argent appartient à tout le monde. Donc, cet argent que nous avons, on doit le faire recirculer en le mettant, en soutenant les entreprises-là avec des charges sociales qu'on paye. Au début, on peut payer peut-être la moitié, le tiers, le trois-quarts, je ne sais rien. Et puis, en deux, trois ans, on arrive à ne plus rien payer pour eux. Mais ils ont démarré. Ils ont respiré. Regardez les gens qui meurent du Covid. Ils n'ont pas mort parce qu'ils ont monté, ils n'ont pas capable de respirer l'oxygène. Regardez ce qui se passe en Inde. Il n'y a pas d'oxygène. Les gens meurent alors qu'il y avait d'oxygène. Donc là, cet oxygène, c'est cet argent. C'est la même chose pour les petits marins-pêcheurs qui veulent s'installer et qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas pour la même raison. Donc, ça aussi, tout ça est lié. Donc, on a bien compris que quand vous arrivez à la tête de l'exécutif, vous ne partez pas sur des trucs fous d'infrastructures, de dorsales, de routes, de vous, c'est la proximité. La population. Maintenant, ces grands projets-là, ils ont toutes leurs valeurs. Parce qu'à l'époque, vous étiez quand même un des grands défenseurs de grands projets d'infrastructures. Je continue à le penser. Parce que c'est quand même vous qui êtes à l'origine du fameux projet du gazoduc. Vous vous rappelez ça ? Absolument. Et je me suis battu pour ça pendant un an. La Pointe-Simon. Oui. C'est moi. cette tour que tout le monde regarde. Oui. C'est moi. Enfin, que tout le monde veut visiter. Je ne sais rien. Tout le monde rentre. Mais cette tour. Cette tour. C'est moi. Quand on est venu me chercher, me dire de venir pour un projet. C'est moi qui ai amené le banquier trinidadien. Et c'est moi qui lui ai dit à ceux qui m'embêtaient que je veux bien mais il faudrait que le maire de Fort-de-France nous reçoive. Ils sont revenus une heure après, ils ont dit M. Lechimi, vous reçoivent. Moi, j'ai dit bravo. On est allé voir M. Lechimi avec le banquier, j'ai dit au banquier, quand on y va, je parle. Tout ce que je dis, vous approuvez, on verra après parce que de toutes les façons, vous avez le recul parce que le comité des risques, dans une banque, j'ai travaillé dans une banque pendant un an aux Etats-Unis, j'ai été administrateur de banque pendant 8 ans, donc à Trinidad, je sais comment ça se passe. Je lui ai dit, vous aurez la possibilité toujours de dire ce qui est vrai, que le comité des risques, le conseil d'administration n'a finalement pas accepté le projet. Mais sur la base, ils m'ont dit oui, on est arrivé. Ils m'ont dit, à combien ? Je leur ai dit, c'est un truc de 80 à 100 millions d'euros. Ils m'ont dit OK. Finalement, ça a été beaucoup plus que ça. Oui, mais on ne fait pas ça. Il y a eu des maldonnes et tout ça, mais c'était ça au départ. Je vous rappelle qu'on a dépassé les 400, voire les 500 millions d'euros. Ça n'a pas été aussi loin. Vous exagérez, mais ce n'est pas grave. C'est votre droit. C'est la provision. Non, non, c'est votre droit. Non, non, attendez, attendez, Ralf. Vous savez qu'on essaie de bien faire notre métier et que la provision que Guardians et RBTT ont passée pour la Pointe-Simon est évaluée à près de 500 millions d'euros. Vous ne croyez pas que ça les arrange d'avoir passé ça ? C'est clair, c'est des impôts en moins. Si c'était 140 millions comme ça a coûté, 140 millions comme ça a coûté, dire que c'est ces 100 millions, ça les arrange. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là. Mais finalement, vous vous entendiez très bien avec Serge Le Chimi. Nous sommes arrivés devant Serge Le Chimi et il a demandé au banquier, le banquier a dit oui, nous sommes là et nous finançons les bons plaisirs sur l'opération. Il a dit, vous savez combien c'est ? Le banquier lui a dit oui, 80 millions. 100 millions d'euros, 100 millions d'euros. C'est entre ces chiffres-là, il y avait deux grands patrons de la banque, des patrons de la banque qui étaient là. Serge Le Chimi a dit, appelez, appelez. Dario qui était à côté de lui, appelez. Il a fait venir toute son équipe. Tout le monde. Et c'est avec ça qu'on a avancé, que les Trinidadiens ont avancé et que Serge a avancé. Et il a fait confiance aux Trinidadiens et au Mont Plaisir. Et à nous, et je peux vous dire que nous, les Mont Plaisir, nous avons été les premiers à mettre notre argent dedans. On a eu un prêt de la banque de Trinidad à titre personnel que nous avons remboursé. Et ce prêt était de 5 millions d'euros que nous avons apporté. C'est pendant deux ans, c'est avec cet argent-là que la tour a démarré. Donc cette tour, il n'est pas dû s'appeler Lumina. Ça ne remet rien en cause du l'air. Il s'appelait à tour Mon Plaisir. Jean, je vous le dis. Mais bien sûr, chaque fois que je regarde la télé, que je vois la tour, je dis, au moins, je vais apporter ça. Et c'est qui ? M. Jean-Jubert Rousillet et mon frère Ouline qui sont venus dans mon bureau me casser les pieds pour que j'aille faire quelque chose. Voilà. On a bien compris. C'est pour vous dire que j'ai l'habitude d'aller au bout des choses quand je démarre des choses et ça vous montre que je n'ai rien contre M. Lachini. Donc, des projets de cette envergure parce qu'ils sont relativement rares. Ils sont relativement rares. Ils sont relativement rares. Ils sont relativement rares. Vous n'en avez pas dans votre besace là. Ah si, j'en ai un ou deux. J'ai mon port. Allons-y, allons-y. Eh bien, mon port de plaisance qui est un port exemplaire. Port de plaisance de Caspilote. De Caspilote. Je dis mon port, c'est le port de la commune, il ne m'appartient pas. C'est le port exemplaire de Caspilote et du Nord en réalité parce qu'on en a besoin sur le Nord-Caraïbe. Ce port exemplaire serait un port magnifique. On a besoin de ça en Martinique. Qu'est-ce que vous pensez du projet de fameuse dorsale ? Alors, il y a plusieurs candidats qui disent il faut absolument faire une route grosso modo qui partent du Nord. Il y en a qui disent le Lorrain, il y en a qui disent Basse-Pointe, il y en a qui disent Morne-Rouge qui traversent la Martinique jusqu'à Saint-Anne. Je vais vous répondre. Oui ? C'est une idée du directeur d'une grosse société multinationale ici, ce G1. C'est son idée. Oui. Ce n'est pas en soi une mauvaise idée. Mais vous savez... Enfin, ce G1 construit des routes. Permettez-moi de vous... Ce G1 construit des routes parce que c'est normal. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise idée parce que je ne pense pas que c'est dans cet esprit qu'il y a réfléchi. Vous savez combien d'années M. De Verclos a mis pour construire notre petite rocade ? Vous avez vu le temps qu'il a mis pour pouvoir exproprier, pour pouvoir faire un petit tunnel, pour pouvoir avancer ? Il a mis plus de 10-15 ans. Ce projet, c'est un projet à 15-20 ans. parce qu'il vous faut faire toutes les expropriations. Il vous faut faire des ouvrages... Des ouvrages d'art. ...d'art. Dans un contexte d'environnement qui est devenu très compliqué, très complexe. Donc, ce n'est pas un projet qui va mettre les choses, les études, tout ça. Il y en a pour 2, 3, 4 ans. Non. Ce qu'il faut, c'est des choses tout de suite. Tout de suite, vous pouvez aller de la Brasserie Lorraine au Carrefour de... Bois Rouge. Bois Rouge. Bon. Vous pouvez le faire. Le propriétaire du foncier a déjà donné son accord pour céder. Il était déjà prêt à vendre à l'époque. Pour permettre de faire et pas à un prix mirobolant. Mais ça, c'était un projet. Alors là, vous nous étonnez parce que vous ne ressentez que des trucs de la chimie. Parce que ça, c'est un projet de la chimie, ça. Je ne vous ai pas dit que M. La chimie est un imbécile. Je ne me suis pas permis de vous dire ça. Il est entouré de gens. Mais il y avait des choses aussi chez M. La chimie qui ne me plaisaient pas. Non, mais jusqu'à maintenant... Non, non, mais vous me parlez de ça. Jusqu'à maintenant, vous sentez... Parce que la dorsale, c'était aussi un projet de la chimie. Non, non, non. Mais la dorsale, je viens de vous expliquer que c'est quelque chose qu'il faut imaginer mais pas comme ça. Ce n'était pas un projet de la chimie. Je vous répète. Non, mais il l'avait... C'était M. Grand. Il était passé. Il avait été voir tout le monde avec son truc. Il a montré les plans à tout le monde. Il est resté désiré. Même à moi, il m'a expliqué. C'est son rêve. Et tous les... Aujourd'hui, tout le monde veut faire cette danse. Tant mieux pour eux. Mais moi, je n'irai pas sur ça tout de suite. J'irai d'abord sur celle dont je viens de vous parler. Je ne ferai pas comme M. La chimie puisque vous me dites que tout ce qu'il fait... Non, non, non. C'est pas ce que je dis. Non, mais je vous répète. Il avait dit qu'il allait faire des billets pour une monnaie martilliquaise. Je vous ai expliqué que je n'étais pas d'accord avec ça. Il avait dit qu'il mettait des bateaux avec des voiles pour aller à la pêche, des gros bateaux pour aller... Je ne suis pas d'accord avec ces utopies. Ce sont des rêves qui ne peuvent pas marcher. Vous avez désingué un autre projet, celui de la fabrication d'électricité avec la température de la mer. Vous vous rappelez de ça ? Avec l'ammoniaque. Oui, et je me suis opposé à ça. C'est un projet qui avait été imaginé à La Réunion, que les gens de La Réunion avaient laissé tomber et que comme par hasard, on avait trouvé que c'était une bonne idée. Et M. Lachigny était partie prenante pour ce projet. Devant 15 000. On mettait des tonnes d'ammoniaque devant 15 000, Bellefontaine, le Précheur, pas le Précheur, oui, le Précheur un peu, Saint-Pierre, Carbet, Chêcher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Chernoville, on n'a eu qu'à pleurer après. Là, le truc qu'on répétait, on avait tout l'ammoniaque sur nous. Mais non, je me suis battu, j'étais soutenu. La Sopamard m'a soutenu à fond, Malsa m'a soutenu à fond, les habitants m'ont soutenu à fond et ça ne s'est pas fait. Vous, quand vous ne voulez pas de quelque chose, vous êtes redoutable. Non, ce n'est pas que je suis redoutable, je suis un être humain qui dit ce que je pense. Mais je n'ai pas peur du combat sans pour autant insulter les gens. Allons continuer sur vos propositions. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont un peu symboliques de votre programme ? Oui, vous avez simplement pour le transport, moi je suis sur une route qui est désavantagée par tout ce transport de camions parce que notre réserve en matériaux est dans le nord et il faut bien le transporter. Alors il paraît, laissez-moi le temps d'en profiter, il paraît que vous avez tout le long de cette route des habitants qui n'arrêtent pas de faire des pétitions, de se plaindre, notamment chez vous à Casse-Pilote parce que les routiers regagnent le nord très tôt, très tôt dans la nuit, on va dire ça comme ça, vers 2, 3 heures du matin. Absolument. Et chaque fois qu'ils se croisent, ils klaxonnent, donc ils réveillent les gens et les gens sont énervés. Est-ce que c'est vrai ? Mais vous savez, ce n'est pas propre à la Martinique. Dans le monde entier, quand les routiers se croisent, pan, pan, pan. Évidemment, quand vous dormez, quand vous faites ça, ça vous réveille. Mais ce n'est pas le plus grave. Vous avez d'abord un film de sable qui tombe. Oui. Donc ça, c'est de la pollution. Non, mais ce n'est plus grave. Donc, il fait sec, ça tombe. Et puis, il y a une petite pluie. Et ça devient du savon. Dans les virages, les voitures se cassent la gueule. Ce n'est pas de la faute du routier, mais c'est devenu du savon. Enfin, si le routier mettait, comme la loi Lyon, oblige les bâches, il y aurait peut-être moins de sable. Parce que moi, j'ai vu encore des camions passer sans bâche. Je ne suis pas là pour juger les camions avec ou sans bâche. Mais même quand ils ont des bâches, vous avez des résidus de sable sur les gardes-bous et tout qui tombent tout le long de la route. Et ça, c'est dangereux. Sans compter que ça abîme les routes. Sans compter que ça cause des embouteillages. Sans compter que... Il y a des accidents. Oui, il y a des accidents graves. Sans compter que quand on traverse Saint-Pierre, je ne sais pas si vous vous imaginez. Il y a 800 camions, apparemment. Vous vous rendez compte ce que c'est ? 800 passages dans une journée. Mais moi, je me mets à la place du maire de Saint-Pierre. C'est atroce. Je me mets à la place des habitants. Il n'y aurait pas ça. Ce serait... Parce que c'est une ville magnifique. Et je crois que le maire se bat pour en faire du mieux qu'il peut avec cette ville. Alors, quelle solution ? Une barrage ou deux barges. Mais qu'est-ce que vous faites des gens qui ont investi, qu'on a même incité à investir dans des camions ? Bon, on va arrêter, on va arrêter. Mais les types, ils ont entre 300 000 ou 400 000. Cet homme vous pique, il ne vous laisse pas arriver au bout. Ah ben allons-y ! On vous appelle comment encore le Terminator, ça y est là. Bon, ben c'est pas grave. Non, mais on a le temps. On a le temps. Je vais vous répondre. La solution, c'est la barge. Oui, mais une barge où on embarque le camion chargé. Et la barge remonte à Saint-Pierre avec les camions à vide, descend de Saint-Pierre avec les camions chargés. La barge appartient au camionneur. Le camionneur paye son transport. Oui. L'acheteur des matériaux paye pour le transport qui est dans le camionneur. Le camionneur n'a pas d'usure de pneus. Le camionneur n'a pas de gazoil. Le camionneur a une assurance qui peut être mieux parce qu'il n'a pas tout ce risque. Et à la fin de l'année, on répartit le résultat des recettes de la barge après bien sûr les déductions des frais entre les propriétaires qui sont les camionneurs. On est bien d'accord qu'il va falloir quand même plusieurs barges parce que... Mais s'il en faut plusieurs. Vous m'avez dit qu'il y a 800 camions. Non, il y a 800 passages. Oui, 800 passages. Il doit y avoir plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de camions. Mais ça peut se faire. Et puis la CTM apportera le complément pour pouvoir permettre de mettre ça. Faites attention ce soir. Les camionneurs vous ont entendu. Mais j'espère. Et j'espère. Et puis on met une barge électrique. Parce que ça existe aujourd'hui. On met des barges électriques. D'accord. Et s'il en faut, il ne faut pas exagérer, il en faudra peut-être. Ah peut-être, sûrement plus qu'une. Mais quatre barges peuvent faire l'affaire. Bon. De toute façon, vous, c'est un projet sur lequel, à mon avis, ils viendront vous voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être décisif en termes de contenu de programme pour que les gens viennent voter ? Parce que, vous l'avez dit il y a quelques minutes, la problématique principale, c'est celle de la participation. Vous, vous dites, vous êtes super pessimiste, vous dites, on aura minimum 70% d'abstention. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens viennent voter ? Puisqu'on a autre élément, on a quand même des éléments un peu conjoncturels liés au Covid. Absolument. Donc, des intérêts manifestes pour le scrutin plus Covid, plus contraintes multiples et diverses, ça risque d'être une catastrophe. Sauf, sauf, si un ou des candidats montrent à la population qu'ils méritent d'être élus. À ce moment-là, les gens vont se déplacer. Mais comment on fait pour... indiquer à la population qu'on mérite d'être élus ? Quand on dit qu'on s'occupe d'elle. Et moi, c'est ce que je veux. Un contrat passé, un contrat de proximité passé avec la population. C'est un contrat moral et on ne se fait pas. Chacun, comme on dit, non-boui-coupé, coin-coupé. Hein ? D'accord ? Moi, je suis dans ma commune, je vois des gens qui viennent me voir de n'importe où. si je peux les aider, je le fais. Et tout de suite, devant eux. Quand je ne peux pas, je leur dis, je ne peux pas. Si je dis que je vais faire, j'essaie de faire. Vous savez, des grands projets, tout le monde va venir annoncer. Bien sûr, il faut arranger le golfe des Trois-Ilairs. Bien sûr, si on est intelligent, on regarde à mettre un filet pour protéger les sargasses. Ce sont des... On construit des déchetteries. Mais, on a besoin de 15 EHPAD. On a besoin de 15 EHPAD en Martinique. Donc, on construit des EHPAD. Ça, c'est s'occuper des autres. On pourvoit, les gens, comme je le vois, qui ont construit leur maison quand ils avaient 40 ans, 35, 40 ans. Ces gens-là, 40, 50 ans, après, ils sont dedans. Et la maison, elle coule. Les tôles sont foutues. Et ils ne travaillent plus. Ils ont une petite retraite. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des programmes. Par exemple, vous avez des sociétés qui mettent sur... qui sont prêtes à refaire les toitures des gens à condition qu'ils peuvent mettre leur panneau solaire dessus. Eh bien, aidez ces choses-là à se faire. Comme ça, les sociétés vont être contentes. Elles vont gagner de l'argent. Elles vont donner du travail. Et en même temps, les gens vont... les personnes âgées vont avoir leur maison réparée. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et l'argent de la CTM... Moi, je pars du principe que vous avez la CTM, vous descendez, vous avez les EPCI. EPCI, c'est-à-dire Espaces Sud, Cap-Nord, Cassem. Les communautés d'agglomération. D'agglomération. Et puis, vous avez les maigris, puis vous avez la population. L'argent, la CTM doit faire l'argent, circuler de là vers là. Elle doit ruisseller, comme dirait votre président préféré. Absolument. L'argent doit ruisseller vers le bas. Et la CTM a vocation à soutenir financièrement les EPCI, soutenir financièrement les EPCI, qui, avec obligation pour le PCI de soutenir ces communes. Donc, dans le contrat avec le PCI, le PCI s'engage vis-à-vis des communes. Et les communes reçoivent l'argent, comme par exemple les CCAS, pour s'occuper d'un dessous. Et puis, excusez-moi, pour terminer mon schéma, vous avez, entre la tête, les EPCI et tout, vous avez les camps consulaires. Et pas les camps consulaires, les camps consulaires. Les camps intermédiaires. Oui. Chambre d'agriculture, chambre de commerce, chambre de métier. Tous ces camps doivent bénéficier aussi de cette irrigation. Parce que cet argent, il est commun. Et celui qui l'a, si, ah ben, c'est moi qui ai l'argent, alors, bon, mon cahier, mon cahier des tels bagaillés parce que c'est mi-ci, mon cahier des ça parce que je pense que c'est ça qui est bon. Pourquoi ? Moi, j'ai ma commune, j'ai des projets à faire. Si on m'aide financièrement, je pourrais construire les choses que j'ai à faire. Mais je ne suis pas le seul. Tous les maires ont des projets. Mais j'ai l'impression que ce que vous décrivez là, ce n'est pas du tout ce qui a existé au cours des six dernières années. Je n'étais pas président de la collectivité territoriale de la Martinique. Mais vous aviez la possibilité. Non, non. Non, des conseils. Je n'ai jamais fait ça. On ne m'a jamais vu aller à la 7e. On ne m'a même pas vu aller intervenir pour demander des choses pour ma commune. Mais pourquoi vous êtes resté silencieux ? Parce que j'estime qu'il y avait des gens qui étaient là pour faire leur travail. Aller se mêler du travail des autres, ce n'est pas mon genre. Parce que deux capitaines dans un bateau, bateau a cacoulé. Est-ce que vous estimez qu'ils ont fait leur travail ? Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses avec des moyens qui n'étaient pas forcément lourds, importants. Avec des dettes à payer. Ils ont trouvé des dettes. Et aujourd'hui, le malheur, pour moi, c'est la chance. Je m'explique. On est dans une période catastrophique. Oui. Et le président de la République a dit la guerre. C'est catastrophique. La guerre. Mais vous savez, quand une guerre se termine, la première chose qui se passe, c'est qu'on fait ce qu'il faut pour... Boum ! Il faut créer le choc. Et je ne suis pas intelligent, mais c'est ce que j'ai pensé. Ça, c'est votre dada, ça. Ah ben, il faut créer le choc. Oui. Et le choc, c'est comme si vous êtes blessé. Il ne faut pas regarder la... Il ne faut pas avoir peur de presser pour faire sortir le pu pour mettre le pansement. Il faut y aller. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, aujourd'hui, regardez aux États-Unis ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Le plan Biden, 2500 milliards de dollars. Et il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de faire une dette parce que je vais vous dire quelque chose. Tout le monde ne fait pas des dettes, c'est vous-même. Alors, tout le monde ne fait pas des dettes. Non, mais alors là, moi, je ne comprends plus rien, Ralph. Je n'ai pas dit qu'il faut faire des dettes. Non, 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 mais je ne comprends plus rien parce que vous... Mais là, vous aurez du mal si en plus vous ralliez à Alfred-Marie-Jeanne. Ce n'est pas du tout son credo, ça. Alfred, il est plutôt gestion en bon père de famille. D'ailleurs, ça a énervé de manière terrible votre frère qui a pété un plomb sur ça. Oui, oui. Et vous, vous dites la même chose que Yann, vous dites. Non, non, Yann dit la même chose que moi. C'est moi qui l'ai dit en premier. Ça, c'est clair. C'est vrai. C'est moi qui l'ai dit en premier lors le 27 avril 2020. Vous l'avez dit en public. Alors, on s'est un peu renseignés quand même. On s'est un peu renseignés. Vous avez bien fait. On s'est un peu renseignés. Vous, vous l'avez dit en public lors d'une visioconférence. Oui. Mais, tenez-vous bien, je me suis renseigné, Yann l'avait dit, avait dit cette idée-là en commission. Alors, évidemment, c'était en petit comité, mais vous êtes tous les deux sur la même longueur. Je suis content s'il l'avait dit, s'il l'a pensé. Il l'a dit au mois de février. Je regrette que ce jour-là, il ne l'ait pas dit parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il avait dit ça. Il ne l'a pas dit en public. Je l'ai dit en public, ce qui prouve que nous avons quand même des idées qui sont communes. Vous êtes des keynésiens. Ce qu'on appelle des keynésiens, c'est que vous voulez relancer à travers la demande. C'est-à-dire, vous mettez de l'argent dans le pays et la demande repart. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qu'Alfred-Marie Jeanne du tout privilégie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas en train de faire la campagne de M. Alfred-Marie Jeanne. Je suis en train de faire la campagne de M. Ralph-Monplésir. Donc, ne me ramenez pas tout le temps à ça. Non. Je vous répète. Je suis en train de vous dire que la personne avec laquelle... J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Je vous ai dit ce que je pense de ma relation avec Alfred-Marie Jeanne et elle restera ça. Permettez-moi de faire quand même une analyse. Quand on fait de la politique, on a des idées, on va dire, majeures et sur un certain nombre, alors pas sur tous, bien évidemment, mais sur un certain nombre de composantes, vos idées divergent. M. Marajot, c'est là que je n'ai pas été d'accord avec mon frère. Aujourd'hui, j'explique ce que je veux, ce que je vois. Je l'explique pour une politique que je mène vers moi. Je ne suis pas en train de parler de la politique de qui que ce soit d'autre. Je n'ai pas à juger les projets des autres. Je suis là pour présenter mes idées. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le pouvoir, vous allez renoncer à vos idées ? M. Marajot, dans la vie, il faut savoir composer le moment venu. Je ne suis pas à ce moment-là. Au moins, aujourd'hui, je vais pour gagner. On verra ce qui se passera, mais je vais pour gagner. Je gagne, c'est ça que j'applique et je ne vais plus loin. Vous avez un problème sur lequel je balance tout de suite. C'est l'eau. Oui. C'est l'eau. Moi, je lance un projet. On a l'aïe venir. Mais enfin, je mets un projet immédiat, un projet pluriannuel. Sur cinq ans, il faut refaire tout le réseau de la Martinique. Tout le réseau. Nous perdons 50% de l'eau. Parce que vous avez une expérience majeure, là. Ce n'est pas sur l'eau, c'est sur l'électricité. Quand vous êtes arrivé, le réseau... Il est toujours un peu comme ça. Moyen, 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 moyen. Non, non, on s'est battu. Là où j'ai agi, pour l'instant, parce que là, je ne travaille pas seul, avec tous mes collègues du SEMEM. C'est ensemble qu'on vote toutes ces choses-là. Donc, ces paroles font plaisir. C'est tous les collègues du SEMEM. Tout le monde donne des idées, j'en donne, tout le monde ensemble. Nous avons mis en place un programme d'éclairage public performant. Nous sommes les seuls sur toute la France à avoir lancé un projet de ce type. Et nous espérons arriver à avoir sur tout le territoire des ampoules LED qui permettront de diminuer de 50% les dépenses des communes pour l'électricité, pour une meilleure électricité d'ailleurs. Et là, on doit dire Raïchien Didoy Blanc, c'est la CTM, M. Marie-Jeanne, et ceux qui sont à ses côtés qui ont permis à OUSM d'avoir accès aux subventions européennes et l'AFD qui nous ont aidés à participer quelque part aussi un peu et l'AFD et l'AFD qui a joué son rôle, qui a prêté... Rappelons pour les gens qui nous écoutent que l'AFD c'est une banque en fait. C'est une banque d'État. C'est le bras armé de l'État en termes de financement des collectivités notamment et des projets internationaux. Et eux, ils vous ont aidés. Oui, parce que bien entendu, ils gèrent un argent et public. Ils sont donc comme une banque très pointilleux. Ils ne font pas n'importe quoi mais ils font tout pour booster l'économie et c'est ainsi qu'ils ont accompagné le SMEM, SMEM qui d'ailleurs, je dois le dire, a un niveau financier qui est très... On est bien parce qu'il y a une bonne gestion. Elle n'est pas de moi, elle est de l'ensemble des élus. Nous décidons les choses ensemble et je dois vous dire, j'ai des collègues dont le président de la commission des finances qui est le maire du Mont-le-Vert, M. Salibert. Un ancien banquier. Qui est un ancien banquier. Il y avait à l'époque aussi le maire des Trois-Illets, lui aussi banquier. Banquier. Donc, nous avons M. Soundorom de Rivière-Salle banquier aussi et parmi les élus, il y en a d'autres qui sont aussi dans la finance. Eh bien, je dois vous dire que c'est ensemble qu'on travaille et qu'on prépare et je suis heureux de ça. Alors, restons sur le SMEM deux minutes puisque vous avez ouvert la porte, on reviendra sur la CTM tout de suite. Oui. Là encore, moi je trouve dommage que vous ne tapiez pas du point sur la table plus souvent en donnant effectivement pas des ordres, on s'est bien compris, mais au moins des conseils à vos collègues et même aux gens de la CTM parce que vous êtes au SMEM des pionniers dans le recours à des fonds européens j'allais dire alternatifs parce que tout le monde est concentré sur les fonds européens classiques FEDER, FSE, etc. Vous vous dites ah non, 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 il y a plus de 800 fonds différents en Europe et nous on va chercher et d'ailleurs on pèse pour que l'éclairage des communes qui n'étaient pas au départ dans les on va dire les cases prévues par le Fonds européen on a fait rentrer dedans. Mais pourquoi ce dynamisme là parce que vous ne vous ne dites pas à vos collègues les mecs faites comme nous pourquoi cette pudeur c'est pas une question de pudeur chacun sa nature on ne peut pas aller contre sa nature et moi je ne sais pas chanter je ne sais pas chanter et même si on me dit de chanter je ne sais pas dessiner je ne sais pas faire ça mais je sais faire certaines choses donc ce que je sais faire j'essaie de le faire et je n'essaie pas de faire ce que je ne sais pas faire je ne vais pas conseiller à quelqu'un qui ne sait pas faire de faire moi j'ai un caractère où je vais en avant je vais chercher je fonce j'avance et puis derrière les gens qui sont avec moi ils bossent ils bossent parce que j'avance et c'est comme ça que j'ai toujours fait dans ma vie oui non mais d'accord on a bien compris vous respectez vous prenez mon groupe de famille non l'hôtel club med c'est moi qui ai amené l'atop près de Simon c'est moi qui ai amené les premiers marchés qui ont été conclus avec les pour les ordures c'est moi qui les ai conclus mais qu'est-ce que vous attendez mais parce que c'est mon caractère et puis derrière les autres font fonctionner la société caractère c'est moi qui l'ai créé donc c'est ma nature c'est ma nature et je l'ai mise à disposition de ma commune pendant 14 ans et je veux la mettre à disposition de la Martinique aujourd'hui mais est-ce que les gens est-ce que les gens qui sont autour de vous considèrent que vous êtes un dangereux compétiteur voire concurrent parce que moi j'ai entendu ça j'ai entendu si nous barres ça ralquef ça il est alors de manière positive bien évidemment puisque prenons l'exemple vous avez été président malgré vous de l'agence des 50 pages géométriques et vous avez permettez-moi l'expression foutu le bordel sur les 50 pages géométriques de l'ONF vous avez quand même fait beaucoup de mal à l'ONF à l'époque qui imposait des niveaux de facturation à un certain nombre d'occupants de ce territoire et vous avez renversé la table est-ce que vous n'êtes pas considéré comme trop dangereux par vos collègues politiques je ne dirais pas trop dangereux parce que ce serait dommage mais je me souviens d'une anecdote un jour je vous raconte une petite histoire un jour je vois débarquer dans mon bureau deux messieurs d'origine indienne qui m'explique monsieur le maire on était je vous raconte l'histoire ça vaut le coup c'était des martiniquais deux martiniquais qui viennent me voir et il m'explique que on a un projet on a une stèle qu'on a commandée qui va arriver qu'on doit installer pour la fête de l'arrivée des indiens à la martinique on a prévu d'installer cette stèle je le dis dans la commune de Saint-Pierre le maire nous a indiqué un endroit on est en train de faire le choc et un ouvrier est venu nous voir parce que il y a un nouveau maire et il vient nous dire je ne sais pas si c'était vrai ou pas vrai de la part du maire nouveau le maire a dit que vous ne pouvez pas mettre ça là donc pas ni ce choc pas ni stèle arrêtez ce choc là oui pâti et puis c'est elle alors c'est vous qui a dit bon et ça y a un café alors il vient de me voir monsieur le maire j'ai dit écoute mon vieux si tu veux mettre ta stèle à 15 pilotes tu es le bienvenu alors collègue regarde autour d'ici où est-ce qu'on peut installer la stèle c'est vous la qu'a bâti il va virer 10 minutes après un quart d'heure monsieur le maire le petit terrain qui est à côté se prêterait parfaitement l'installation de la stèle à côté de la mairie à gauche de la mairie on m'a dit c'est vous la beau messieurs appelez-moi des services tactiques ces messieurs vont vous donner dimension de la stèle tout de suite et tout vous me construisez parce qu'on était à 10 jours à peine de la fête vous me construisez tout de suite le socle et vous me faites un petit jardin paysager et tout il manque à passer beaucoup de commandements alors bon mais monsieur le maire on a un problème on a un problème et il faut amener la stèle de là où elle est le graveur n'a pas fini il faut un endroit où on la mette on ne sait pas où on la mette je lui ai dit ah bon j'ai dit bon et bien j'ai à titre personnel un endroit qui est vide chez moi amenez votre stèle là et votre gars pourra travailler là-dedans alors c'est vous là qui a dit bon d'accord et bien on va amener la stèle monsieur le maire et tout dans l'après-midi 8h30 du soir c'est vous là qui a crié moi la stèle est là avec le camionneur le camionneur a dit rien à faire je ne démarre pas la stèle moi la stèle n'est pas loin de moi alors je dis mais qu'est-ce qui arrive au camionneur ah il a dit que si on ne lui paye pas tout de suite notre sport il ne fait pas et nous pas de l'argent là-dedans j'ai dit bon passez-moi le camionneur j'ai dit écoutez demain matin je m'engage à titre personnel si ce n'est pas trouvé ailleurs à vous payer le transport de cette stèle donc ah bon d'accord vous m'avez dit oui monsieur alors c'est vous gars qui a parti et puis la salle de b regarde il y a de l'aventure qui a dit ouais il a dit ouais il a dit monsieur l'aventure vous payez le transport mais il y a de l'aventure qui a dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire je n'ai rien à voir avec ça mais qu'est-ce que c'est cette histoire alors bon il m'a dit on ne peut pas nous qu'est-ce que j'ai ça on s'est débrouillé à payer le transport mon vieux nous avons installé la stèle et ils ont pu faire leur fête les fêtes des indiens avec cette stèle elle est magnifique elle est magnifique tout le voyage que les indiens ont fait pour arriver ici et alors du coup on a eu une fête pour les indiens à Basse-Pointe fête pour les indiens à Saint-Pierre toute pour le café fête pour les indiens d'Ori d'Avent mais c'est très bien je suis très content mais je vais te dire vous dire quelque chose monsieur Barajour il paraît que quand on a dit ça à Serge Chibi il a dit messieurs alors je ne veux pas connaître Ralph vous êtes allé où est Ralph vous êtes allé où est Ralph vous êtes allé où est Ralph mais oui mais moi j'ai réagi et bien je vais vous dire monsieur Barajour mon petit jardin indien est là la stèle est là si vous savez comment les touristes la photographie si vous savez comment les on n'a pas bon des personnes on n'a rien on a bien compris on a bien compris désolé de vous interrompre parce que cette émission est terminée mais Ralph on a bien compris et je comprends ceux qui me parlent on a bien compris que si vous prenez le pouvoir les choses vont se faire tellement vite qu'il y en a qui vont perdre à mon avis un intérêt à non parce que je vais aider les communes je vais aider mes collègues ils le savent parce que les maires on doit les respecter on doit aider les maires bon à mon avis cette émission va rester dans les annales une petite chronique littéraire allez-y alors je rappelle que nous faisons cette chronique grâce à notre partenaire la librairie antillais dont vous allez voir apparaître à l'écran le logo alors faites leur confiance on va bientôt réouvrir semble-t-il donc prenez prenez des notes sur les bouquins qu'on vous qu'on vous conseille et vous retournerez les voir alors on en profite pour faire nos propres pubs parmi les livraisons donc le nouveau business news numéro 44 qui est consacré aux 500 personnalités les plus influentes de la Martinique de la Guadeloupe et de la Guyane et puis bonus dans ce numéro vous avez le dernier sondage pour les élections à la CTM à travers la fameuse question qui est-ce que les Martiniquais veulent voir diriger la CTM donc vous n'étiez pas candidat encore je ne suis pas dedans vous n'êtes pas dedans mais le prochain vous serez dedans c'est dommage c'est dommage parce que n'étant pas dedans si j'étais mal placé on n'aurait pas pu dire là vous êtes tranquille alors l'historial avec donc l'histoire de de ce fameux neg marron de la Martinique monsieur bon regard et puis d'autres histoires qui concernent d'autres îles de notre belle région et puis le Pipoliole pour tous ceux qui sont nostalgiques de la fête sur l'eau alors les livres en question Eric Williams on parlait de la Caraïbe en off au début de cette émission l'histoire des Caraïbes de Christophe Colomb à Fidel Castro donc il faut rappeler qu'Eric Williams est un premier ministre de Trinidad et ce bouquin d'Eric Williams est magnifique et puis il donne à voir l'ensemble de l'histoire de la Caraïbe autre autre bouquin à chroniquer homme en noir femme en blanc alors je ne sais pas pourquoi ça apparaît par l'écran mais bon je vous donne quand même les titres homme en noir et femme en blanc la culture des apparences à l'épreuve du système esclavagiste en Martinique alors c'est un bouquin fantastique d'Abel Alexis Louis chemin de mémoire d'histoire des Antilles alors voilà à l'écran vous avez l'histoire des Caraïbes d'Eric Williams ensuite vous avez homme en noir femme en blanc alors ça c'est un bouquin exceptionnel sur les apparences vous allez rigoler quand vous allez lire ce livre Ralph parce que vous verrez que ce n'est pas fini il y a encore à travers le spectre ethnique il y a l'apparence qui joue énormément énormément les mulattes s'habillent de telle façon les noirs s'habillent de telle façon les indiens s'habillent de telle façon et il y a des codes vestimentaires extrêmement intéressés et l'histoire vestimentaire à travers je vais vous dire quand on vendait des voitures quand nous avions des voitures qui arrivaient quand je vendais des voitures des voitures rouges des voitures jeunes ça c'est pour un indien et oui il y a des codes couleurs des codes culturels alors ça ça vraiment je vous le recommande c'est le théorème du parapluie où l'art d'observer le monde dans le bon sens de Michael Loney alors bon lui il avait déjà il avait déjà cartonné à l'époque en faisant le grand roman des mathématiques c'est un mathématicien et il nous montre le monde il nous explique le monde et notamment les affirmations probablement considérées comme absurdes alors je vous en donne quelques-unes Ralph est-ce que vous savez que certains fleuves coulent de bas en haut que la lune tourne en ligne droite et qu'en lisant ces quelques lignes que je vous voyagez à la vitesse de 300 000 km par seconde oui parce qu'on est quand même sur terre vous vous rappelez et que ça tourne très très vite on n'en a pas l'impression et tout ça s'est expliqué avec beaucoup d'humour dans le théorème du parapluie et puis le polar pour finir Emily St. John Mandel l'hôtel de verre alors bon cette femme fantastique c'est une canadienne son station 11 et dernière nuit à Montréal avait ému tout le lectorat spécialisé dans les polars celui-là l'hôtel de verre il va encore plus loin je vous le recommande si vous n'avez pas encore de bouquin à vous mettre sous la dent concernant les polars monsieur Ralph mon plaisir félicitations on a encore eu de grands moments et quelques scoops je vous souhaite le plus grand courage pour cette épreuve qui va se dérouler pendant un mois et oui environ un mois et demi près de deux mois de campagne merci d'avoir accepté notre invitation et puis donc à très bientôt on se reverra probablement merci à vous et à très bientôt bonne soirée et merci de votre fidélité merci monsieur Marajot de m'avoir reçu à bientôt de m'avoir permis de m'exprimer à bientôt Sous-titrage ST' 501